qu'est ce que c'est que ce truc focus aujourd'hui des carburateurs de quatre temps chinois les carburateurs à membrane nous connaissions par coeur les carburateurs qu'on retrouve habituellement sur nos scooters de temps préférés les phbn phbg les pwk et j'en passe mais on les connaît maintenant le principe était toujours le même le cap de gaz était connecté au boisseau qui lorsqu'il est tiré levait le boisseau et entraîné une augmentation de la surface du conduit d'admission et du coup une amenée d'air qui avait une double conséquence d'une part l'augmentation du débit d'air et d'autre part l'ajout dans le conduit d'une quantité de carburant par la levée de l'aiguille solidaire du boisseau si vous avez des questions sur le fonctionnement d'un carburateur classique j'ai fait plein de vidéos son fonctionnement son nettoyage son réglage ce que ça change sur les performances bref je pense qu'il y a tout sur la playlist carburateur mais nous retrouvons sur les scooters qu'attend un autre type de carburateur des carburateurs à membrane le fonctionnement de ces carburateurs diffère totalement de ce qu'on a l'habitude de voir sur les carburateurs classiques donc c'est l'occasion en rénovant ce qui se dit qu'attend de se pencher sur ce sujet donc je vous propose dans cette vidéo de regarder un le fonctionnement de ce carburateur comment ça fonctionne exactement théoriquement dans un second de le démonter complètement pour donner un petit peu un visuel à toute la théorie qu'on a abordé dans cette première partie et dans un troisième temps de le nettoyer complètement de leur montée de le mettre en place sur notre moteur gy6 le kiss big à temps qu'on est en train de rénover 1 ça avance à petits pas mais ça avance petit à petit on va y arriver 1 on connaît pas eh bien on va faire connaissance je le rappelle le but du carburateur c'est toujours la même chose c'est de mélanger de l'air et du carburant dans une certaine proportion une proportion stoichiométrique suivant la formule chimique de combustion suivante théoriquement la proportion d'air et carburant en masse doit être je ne m'en rappelle plus je l'explique là il faut qu'il y ait 14,7 g d'air pour 1 g de carburant c'est cette valeur qu'il faut absolument garantir quelle que soit la phase d'accélération et quel que soit le régime du moteur c'est ce que j'ai dit donc 14,7 g d'air pour 1 g de carburant c'est la valeur stoichiométrique qu'il faut atteindre mais c'est que la théorie on développe la formule chimique non bref le carburateur de manière passive va consister à mélanger deux ingrédients pour donner à manger au moteur avec la bonne recette voilà l'explication pour tous les gastronomes qui nous regardent le premier chapitre de fonctionnement de ce carburateur et bas ça va être le même principe que les carburateurs précédents le carburant est accueilli dans la cuve dans la partie basse du carburateur cette essence alimente donc le carburateur par l'intermédiaire de la durée de carburant qui débouche sur la cuve et qui se remplit un système d'asservissement mécanique permet d'assurer un niveau de cuve constant c'est le système pointeau flotteur qui régule ce niveau si le niveau est trop bas le flotteur est donc dans une position basse qui entraîne l'ouverture du conduit d'arrivée d'essence par la descente du pointeau le flotteur monte ainsi avec le niveau de carburant dans la cuve et entraîne avec lui le pointeau qui remonte et qui vient fermer l'arrivée d'essence c'est un robinet asservi au niveau dans la cuve le but du carburateur est de distribuer le mélange air carburant correctement et ce en fonction de l'ouverture de la poignée de gaz lorsque la poignée de gaz n'est pas actionné au ralenti il faut maintenir un débit de mélange permettant au moteur de fonctionner c'est le rôle du gicleur de ralenti c'est bien certains suivent un mélange constant est donc injecté dans le conduit pour faire fonctionner le moteur dans ce régime de ralenti et ça en permanence quelle que soit l'action sur la poignée de gaz à présent lorsqu'on actionne la poignée de gaz qu'est ce qui se passe et bien contrairement aux carburateurs traditionnels la poignée de gaz n'agit pas directement sur le pointeau et non mais sur un papillon un papillon qu'est ce que c'est eh bien c'est une plaque circulaire qui tourne autour d'un axe qui ouvre ou qui ferme totalement le conduit d'admission proportionnellement à l'action portée sur la poignée de gaz l'ouverture de ce papillon par contre ça va rien changer si le boisseau qui est derrière n'est pas actionné puisqu'il est pas actionné mécaniquement comment il se relève et c'est là qu'on arrive à parler de la membrane enfin pour un carburateur à membrane c'est mieux qu'on en parle grâce à cette membrane le boisseau va être indirectement contrôlé par la poignée de gaz pas mécaniquement un non avec des pressions différentielles wow gros mot mais c'est très facile vous allez voir l'ouverture du papillon va entraîner une différence de pression entre le dessus de la membrane qui est à la pression de l'entrée d'air du carburateur et sous la membrane qui est à la pression de la base du boisseau l'effet venturé au passage du boisseau va créer une différence de pression entre la partie haute de la membrane et la partie basse de la membrane ce qui va avoir tendance à faire monter le boisseau plus l'ouverture du papillon est important plus la différence de pression est importante et donc plus le boisseau va monter avec un jeu de ressort au niveau de la membrane lorsqu'on enlève l'action sur la poignée de gaz le papillon se referme la différence de pression s'annule et le boisseau redescend dans sa position de repos la position baissée donc vous l'aurez compris l'absence de lien mécanique entre le cap de gaz et le boisseau va impliquer un lien de cause à effet dans le temps qui va impliquer un manque de réactivité du moteur mais avec ce type de système le moteur sera plus économe en carburant et ouais c'est pour l'environnement en revanche la réactivité du moteur à la fermeture de la poignée de gaz sera immédiate puisqu'on va fermer totalement et rapidement le papillon ce qui va engendrer une coupure nette du mélange air essence la fermeture est en totale la phase de décélération sera uniquement alimenté grâce au gicleur de ralentis donc dans cette phase trop peu de mélange arrive au moteur c'est là que rentre en jeu l'enrichisseur qui fonctionne encore une fois avec la dépression une membrane en cas de dépression trop importante après le papillon ferme une partie de l'arrivée d'air du ralenti on invite ainsi à la coupure trop brutale des gaz que le moteur ne fonctionne trop pauvre la valve à membrane coupe une partie de l'air donc enrichi le mélange de ralentis on l'appelle aussi une vanne de dégazage une valve à cv ou une vanne de coupure d'air on donne le nom qu'on veut vous avez compris le principe voilà maintenant on va se poser dessus et on va le démonter faisons connaissance avec ce carburateur des scooters quatre temps chinois bon on va arrêter de l'appeler comme ça parce que c'est un carburateur à membrane mais il a un petit nom ce carburateur déjà il est la marque déni et c'est le modèle donc déni pd 18 j donc 18 mm au niveau du conduit la membrane elle est sur le dessus on va la démonter tout à l'heure le câble de gaz il se connecte ici on l'a vu au démontage du scooter et la vis de ralenti c'est celle ci c'est la vis de butée du pivot qui va actionner lors de sa rotation le mouvement du papillon ouverture fermeture ouverture voilà pour donner une image à ce qu'on a vu dans la partie théorique la partie supérieure va être constituée de la membrane en fermant le boisseau que l'on peut voir ici le papillon c'est la plaque métallique qu'on voit bouger dans le conduit ici elle se trouve du côté pipe d'admission bien sûr la cuve dans la partie inférieure du carburateur et de l'autre côté on voit la vis de richesse c'est une vis de richesse puisqu'elle se situe côté pipe d'admission donc en vissant ou dévissant on actionnera la richesse ou la pauvreté de l'essence le dispositif qu'on voit ici ça va être le starter automatique électrique la connexion ici le réchauffeur du carburateur et on retrouve ici l'enrichisseur c'est le système qui permet d'enrichir le mélange en cas de décélération brutale voilà voilà pour la description physique on passe au démontage et on va commencer par la membrane attention ça va sauter il ya un ressort le couvercle bien oxydé au fond d'ailleurs le ressort qui va permettre de replaquer la membrane lorsqu'il n'y a pas de pression différentielle et le boisseau avec sa membrane et son aiguille au bout lorsqu'on démonte un carburateur à membrane l'élément le plus important à vérifier c'est la qualité de la membrane si elle est fissurée ou si elle présente des traces d'usure et bien il faut changer la membrane ça s'achète il n'est pas nécessaire de forcément acheter un carburateur totalement neuf s'il ya uniquement la membrane à changer ça se change au fond de cette membrane on voit qu'il y a un pas de vis et bien actionnant un quart de tour on va pouvoir faire sortir l'aiguille l'aiguille qui possède trois crans et donc qui est réglable de la même manière que nos carburateurs traditionnels plus on va monter l'aiguille plus on va enrichir le mélange lorsqu'on va actionner la poignée de gaz pour monter l'aiguille il faut descendre le clip on note qu'il est sur le dernier cran en bas donc l'aiguille est dans la partie la plus haute qu'elle peut être on replace et on tourne un quart de tour c'est beaucoup plus simple à démonter que les carburateurs traditionnels où il ya toujours le câble et leur sort qui sont pas faciles à démonter on passe à la cuve up trois vis une cuve comme je les aime il y a un trop plein et une vis de vidange c'est toujours pratique lorsqu'on veut changer les gicleurs et vider la cuve à l'intérieur de la cuve il n'y a rien de plus traditionnel on a le flotteur le pointeau qui actionné par le flotteur un gicleur principal et un gicleur de ralenti le gicleur du starter lui est fixe et ne peut pas être changé pour enlever le flotteur et le pointeau une petite action sur l'axe paf on l'enlève et on évite de le perdre ça nous permet d'enlever l'ensemble flotteur plus pointeau au passage on inspecte le pointeau pour voir si la partie conique ne présente pas d'aspérité ou de dégradation visuelle si on voit rien il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas on va démonter le gicleur principal un petit coup de soufflette dedans ne lui fera pas de mal et le gicleur de ralenti donc le gicleur principal c'est un 78 le gicleur de ralenti c'est un 30 avec une clé de 7 on va démonter le puits du gicleur principal voilà on va lui faire un petit coup de nettoyage aussi les petits trous ça se colmate facilement l'ensemble des éléments de la cuve et des montées on passe à autre chose on va démonter maintenant le starter on enlève la tête du starter électrique et là on découvre un jeu de pointeau et d'aiguilles qui fonctionne exactement de la même manière que le pointeau classique du carburateur puisque au fond on constate qu'il y a un puits d'aiguilles qui libère une quantité d'essence lorsque le pointeau remonte actionné par la résistance thermique du starter donc dans sa position de repos à la température ambiante le boisseau est remontée ce qui a pour conséquence d'injecter une quantité d'essence supplémentaire lorsque le moteur est froid et lorsque le moteur est chaud le pointeau et le boisseau redescend et va colmater l'arrivée d'essence et d'air et donc supprimer l'action du starter le réchauffeur on va être curieux on va le démonter aussi voilà simplement ça chauffe tout bête on passe à l'autre côté à la dernière partie l'enrichisseur on va démonter déjà le support du câble alors attention cet enrichisseur lorsque vous le démonté il ya un ressort un peu plus raide que celui de la membrane principale donc ça risque de sauter et on visualise la membrane hop sur le petit joint théorique qui a tendance à partir donc cette membrane encore une fois on regarde si elle n'est pas détérioré et encore une fois c'est un élément qui se change et qui s'achète indépendamment du reste dans sa position normale le petit pointeau que l'on voit ici actionne une membrane avec un ressort au fond qui lorsqu'elle actionné hop vient augmenter la quantité d'air injecté au ralenti lorsqu'il y a une dépression trop importante la membrane vient se décoller et ferme ainsi la vanne entre guillemets qui va supprimer une partie de l'air injecté dans la partie ralenti on voit bien le conduit qui est ici et qui vient s'additionner au conduit principal pour enrichir ou pas le mélange de ralentis la membrane tout comme la membrane principale va jouer le rôle de capteur de pression entre la pression qui est sous la membrane qui va être la même pression située sous la membrane principale qui est celle du conduit d'admission côté filtre à air et la pression sur la membrane qui va être celle avec ce jeu de percement sur le capuchon de ce petit trou qui est connecté hop au conduit d'admission derrière le papillon côté pipe d'admission donc à la pression du moteur lorsque le papillon est ouvert la pression différentielle sera nulle entre le conduit d'admission et l'entrée du carburateur donc la membrane sera dans sa position repos et actionnera l'ouverture d'une partie de l'arrivée d'air du gicleur de ralenti et lorsque la pression différentielle sera importante la membrane se décollera et fermera la vanne d'une partie de l'air du gicleur de ralenti voilà l'enrichisseur joue son rôle une dernière chose à faire avant de passer au nettoyage ça va être de dévisser la vis de richesse alors avant de la dévisser et bien on va compter le nombre de tours de réglages un demi tour un tour un tour et demi trois tours trois tours et un huitième comme ça on va la nettoyer aussi c'est la bon voilà un jeu pas mal on pourrait démonter aussi le papillon mais ça sert à quoi je devrais investir dans un bac à ultrasons parce que là une petite nuit dans le bac il serait tout neuf bon allez on va faire à l'ancienne 3 plus joli en noir 3 plus joli en noir 4 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 plus joli en noir 5 plus joli en noir 5 plus joli en noir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Magique ! Sous-titrage ST' 501 Magique ! Sous-titrage ST' 501 Magique ! Sous-titrage ST' 501 Magique !